salut salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo donc je voudrais bien faire un replay sur un setup que j'ai fait sur le nasdaq et donc je trouve que ce setup est très beau c'était vraiment un très beau signal d'ailleurs je partage toujours les traits les signaux que je fais avec les membres dans le groupe discord privé pour nous rejoindre donc vous pouvez m'écrire sur instagram ou vous inscrire directement sur le site unificateur.com donc voilà on a ici nous avons le nasdaq sur cinq minutes et puis ici il y à la bougie 15 25 ça veut dire que la prochaine bougie ça sera la bougie d'ouverture de la session new york d'accord donc je lance le graphique et voilà nous avons ici la bougie d'ouverture donc comme d'habitude il ya vraiment un gros mouvement c'est vraiment beaucoup de volatilité à l'ouverture moi ce qui m'intéresse donc c'est cette ligne que je vais tracer ici je vais la tracer sur l'open de la bougie d'accord l'ouverture de la bougie d'accord par la suite donc je vais lancer le graphique donc ici qu'est ce que je constate je constate que le marché elle a fait donc un niveau qui est le plus haut ok c'est le niveau le plus haut mais il ya quand même une mèche qui rejette donc ce niveau d'accord donc par la suite moi je vais attendre deux trucs je vais attendre si on casse si on pourra casser donc le niveau le plus haut pour prendre une position d'achat ici sinon je vais je vais attendre que le prix revient sur l'open et voir comment elle va réagir autour de cette zone d'accord je lance le graphique donc voilà ça ici c'est une sorte d'accumulation le prix n'a pas pu casser donc le niveau le plus haut il ya une grosse bougie rouge baissière donc qui qui montre la volonté du prix à revenir sur l'open de la bougie d'ouverture d'accord ok par la suite nous avons donc une autre bougie baissière ok donc je lance le graphique toujours donc voilà moi à ce niveau qu'est ce que je vais faire donc je vais prendre donc ce niveau ici je vais le marquer comme un balance pourquoi parce que ici le prix n'a pas pu mitiguer cette partie d'accord donc l'imbalance une zone de déséquilibre entre la pression d'achat et de vente par contre ici ok on a eu donc une imbalance ici mais elle a été mitigée ça veut dire elle a été comblée par ce mouvement d'accord donc ce niveau ici d'ouverture de la bougie a été mitigée donc on parle du concept de mitigation parce que d'un point de vue smart money concept les gros acteurs du marché qui sont les banques les hedge funds etc ils découpent leurs positions en plusieurs positions mais ils sont inversés ça veut dire que ici à l'ouverture il ya des ordres d'achat et de vente pour les ordres d'achat donc c'est top ils ont encaissé des gains ici donc elles ont fermé leur position ça veut dire que ils vont vendre pour encaisser des gains d'accord et puis donc les pressions de vente font en sorte que le prix revient sur l'open de la bougie d'ouverture donc ici toute cette zone ici a été comblée a été mitigée d'accord donc les positions ont été bien encaissées les gains ont été encaissés les positions de vente donc ici à ce niveau et sont à zéro donc il n'y a pas de perte mais lorsque le marché baisse elle encaisse également avec les positions de vente qui sont encore ouvertes donc moi je sais que cette zone là a été mitigée d'accord et ici je marque cette zone comme un balance d'accord parce que le prix elle doit revenir mitigé une partie donc moi qu'est ce que je vais faire je vais prendre la boîte de gants je vais la tracé donc sur la balle ok donc le niveau qui m'intéresse le plus c'est bien évidemment le niveau 50 ok donc je vais placer un ordre de vente ici sur le niveau 50 ok avec un stop loss de 20 pips ok un tp ok un tp de 90 d'accord ok donc ici pourquoi je place le stop loss ici parce que dans cette zone je sais que je suis en sécurité parce que cette zone là a été mitigée d'accord donc il y a de très très faible probabilité à ce que le prix vient sur cette zone d'accord donc ici le placement de mon stop loss est vraiment correct et si donc le marché touche mon stop loss donc c'est c'est vraiment quelque chose qui 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 va se passer et qui est bizarre pour moi d'accord donc je lance le graphique ok on attend ok ici l'ordre sur le niveau 50 s'exécute c'est en place par exemple un ordre c'est limite donc l'ordre va s'exécuter automatiquement sinon on pourra donc faire donc un sel manuellement sur ce niveau ici et la réaction également donc c'est une bougie qui qui laisse une mèche sinon on peut également prendre un ordre de de vente sur le niveau 100% lorsque le prix revient ici mais ici on doit vraiment risquer beaucoup plus de pips d'accord ici c'est 33 pips moi pour les stop loss j'utilise égale uniquement 20 pips d'accord ça c'est d'après mon mon plan de trading etc mon plan de risk management je ne peux pas risquer plus de 20 pips sur un prêt d'accord donc ici l'ordre s'exécute automatiquement sur le niveau 50% je lance le graphique voilà top 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 ok le tp a été touché donc ici c'est le genre de position qui est que l'on appelle des snipers entrés lorsque tu prends un ordre ici tu places le stop loss dans une zone qui est mitigée qui est qui est qui est vraiment très importante là où il y a une très très faible probabilité à ce que le prix revient ici donc tu fais des entrées comme ça où le prix ne va pas revenir sur toi donc voilà c'était tout pour cette vidéo merci